Occasion pour Willy à Biboussebo d'appeler certains groupes armés réfractaires à adhérer à ce processus de paix. Le message sera le même, c'est lui de demander aux détenteurs d'armes ou aux groupes armés de venir déposer les armes parce que les opérations de désarmement venaient déjà d'être lancées par l'autorité provinciale qui ont des groupes armés de pouvoir saisir l'appel du chef de l'état et de l'autorité de la province et venir déposer les armes pour qu'ensemble nous puissions voir reconstruire la paix dans notre province. Il faut dire que la réussite de ce programme égage du retour de la paix dans cette... Le dialogue social des différentes communautés du territoire de Mahagi ouvre ses portes lundi prochain au chef-lieu du territoire de Mahagi pour une cohabitation. L'annonce a été faite au gouvernement militaire de l'Étourie par la coordonnatrice du groupe de médiation initiateur de ses travaux. Le point avec Junior Selimani. De gré ou de force, le territoire de Mahagi doit être pacifié pour le bien-être de sa population en vue de tourner la page des tensions communautaires caractérisées par des tueries, incendies des maisons et bien d'autres. S'inscrivant dans la vision de l'administration militaire de l'Utourie sous les leaderships anticipatifs de l'étonnant général Luboyankachemodjouni pour une résolution des conflits et la cohabitation pacifique, le groupe consultatif de médiation coordination provinciale de l'Étourie organise à partir de ce lundi un dialogue social. De trois jours réunissant, les communautés à l'Urdu-Ganda, Walendouati, Angaldi, Epanduru, docteur Angèle, Ouvon, Akoumou a franchi ce mardi l'opportun du gouvernement de l'Étourie pour solliciter l'accompagnement de l'autorité provinciale pour la réussite de ses assises. Nous avons été sur terrain pour consulter toutes ces communautés et à l'issue de ces consultations, ces communautés nous ont demandé à ce que nous puissions leur faciliter le dialogue social avec toutes ces autres communautés, raison pour laquelle nous sommes venus voir l'autorité pour son accompagnement dans ce processus de dialogue. Comme vous le savez, le territoire de Mahagi, c'est un territoire prospère. Si nous arrivons à consolider la paix dans ce territoire, ce territoire ira de l'avant. Dès l'occasion, cet activiste de défense et des droits de la femme invite la population de l'Étourie à la culture de la paix, comprenée par le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni. Aujourd'hui, si nous commençons à accepter de dialoguer de nos problèmes pour que nous puissions nous-mêmes reléver les causes profondes de nos divisions et voir ensemble ce qui nous unit, l'autorité provinciale ou l'autorité nationale ne peut pas seul consolider la paix dans cette province. Tout le monde le gêne, le maman à s'impliquer pour que demain, le territoire de Mahagi pacifie et pourquoi pas toute la province de l'Étourie. Depuis l'avènement de l'état de siège en Étourie, le gouverneur militaire mène une lutte sans merci pour la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Raison d'être de cette mesure exceptionnelle instaurée par le chef de l'État, Félix Antoine, c'est qu'il tue l'ombre qui porte déjà ce fruit. Quittons la province de l'Étourie pour le Nord-Kivu, précisément dans la localité de Mongata. Le commandant de la 14e région militaire fait le point sur la situation de péage de Mongata. La thèse économique est régroupée au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, groupement provincial du Sud-Kivu, ont remis ce lundi 15 mois de 2023 une contribution aux militaires fardessés engagés sur différentes lignes de fonds en province du Nord-Kivu. Cette contribution est constituée de 140 cartons de sardines, 167 cartons de biscuits vitaminés, 66 boxes de J-Afia et 180 paquets d'eau minérale, ainsi qu'une tonne et demie de médicaments essentiels. C'est une délégation mixte FEC, Église catholique et société civile du Sud-Kivu, qui a officiellement remis cette contribution au gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constantin Makongba. Selon les représentants du président du conseil provincial de la FEC au Sud-Kivu, Edo Ontale, ces vivres et non-vivres traduit la volonté des opérateurs économiques du Sud-Kivu de contribuer à l'effort des guerres au Nord-Kivu. Ce fonds l'agréable devoir patriotique d'apporter à ces jours leurs contributions aux différents efforts déjà fournis par d'autres acteurs pour soutenir nos voyants militaires engagés sur le front. Pour le président du bureau de coordination de la société civile, Sud-Kivu, Adrien Zawadi, l'appui en médicamenté va contribuer aux soins de militaires au front. Donc nous sommes venus ici avec une tonne et demie de médicaments. La population du Sud-Kivu est très heureuse de vous les remettre pour que nos militaires soient soignés avec cela. L'autorité provinciale a qualifié ce geste de patriotisme et a promis faire rapport à qui des droits. Rassurez-vous, mes chers compatriotes, que c'est donc que nous recevons aujourd'hui au nom de tous ces militaires qui ont tout droit à chacun des militaires qui est sur les lignes de front. L'apport de chacun de nous est important. Signalons que cette contribution a été aussitôt acheminée à l'aéroport international de Gouma pour un tréposage avant d'atteindre le bénéficiaire. Comme annoncé au début de ce journal, ils ont violé, cassé les biens des paisibles citoyens. Des bandits armés ont visité plusieurs familles dans quelques quartiers de la commune de Mongafoula. C'est dans ce sens qu'un SOS vient d'être lancé par les victimes à l'endroit d'autorité compétente de Kinshasa. Anastasie Doumbou, reportage. Le banditisme des grands chemins a encore fait des victimes dans quelques quartiers de Mongafoula. Les volaires armés armés ont visité huit familles appuyant violées et voire même cassées de biens dans certaines maisons. Plusieurs parmi ces victimes ont été acheminées d'urgence dans des centres de santé pour y recevoir des soins les plus appropriés. Nous demandons toujours à la population de veiller parce que la sécurité commence par soi-même. Lorsqu'on dénonce, lorsqu'on essaye de connaître, d'identifier surtout les gens qui font n'importe quoi dans les avenis et d'informer la police pour que ces gens soient traqués, je pense que c'est une façon d'anticiper. Malheureusement, nous constatons que la population elle-même contribue à cette situation en laissant n'importe qui faire n'importe quoi dans les différentes parcelles. Lorsqu'on vend la boisson alcoolisée aux gens qu'on ne connaît pas, je pense que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne les dira jamais assez que les autorités doivent prendre toutes les responsabilités pour éviter à la population ces cas malheureux qui ne cessent de se répéter. Et cette cérémonie inaugurale du bureau des cadastres et titres immobiliers elle a eu lieu dans la ville de Boutempo 2, province du Nord-Kivu. C'est le conseiller principal du gouvernement militaire du Nord-Kivu qui a présidé l'activité. Tu es sur Avenue Mato-Kéoro, numéro 27, en commune de Kinemi, en ville de Boutempo. Ce joli bâtiment du bureau administratif de cadastres et des titres immobiliers a été inauguré en présence des agents et de la population locale. D'abord une brève méditation présentée par son Excellence Mgr Isse Sommo Adolphe, puis différents discours ont été prononcés dans son allocution. Le chef des titres immobiliers, Kaku Lessembiria, a fait savoir que les travaux ont duré une année et n'ont pas manqué. Remercier le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant-Dima, pour son accompagnement. Pour ce sens de bravoure, ce sens de responsabilité, ce sens de collaboration qui a permis la construction de ce bâtiment, qui va désormais abriter la construction fossile depuis Boutempo 2. Pour le conseiller principal du gouverneur, la réalisation de cette œuvre est à encourager et doit servir d'exemple pour d'autres bureaux de l'État en ville de Boutempo. Nous voulons ici à son nom vous exprimer notre profonde gratitude pour non seulement l'initiative, mais également pour la réalisation de ce cadre. Comme l'église des leaders en matière de développement personnel, lorsque Dieu donne la vision, il donne également la provision. L'architecte Tsongomou Ambiakartan a fait savoir que les travaux du bâtiment ont coûté environ 129 000 dollars américains. La coupure du ruen Saint-Polique a été faite par maître David Kamoua, qui a représenté personnellement le gouverneur du Nord-Kivu. Invité à cette cérémonie, son excellence Palou Kousi Koulimel Kisedek, évêque du diocèse de Boutempo Béni, a procédé à la bénédiction du bâtiment. Dans le hôtelé, sachez que la communauté l'Ikabas du Ouamba apporte son soutien au chef de l'État pour des actions de développement réalisées dans leur entité. Dama Sissoli. Le jour pour le gouverneur Christophe Bassien Nanga, sans parler du soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tissé Kéditilombo et à l'Union Sacrée de la Nation. En face de lui, ce mardi 16 mai 2023, les leaders des différentes couches de la communauté bali-catorico en territoire de Ouamba, une centaine au total. A la clé, cette motion de soutien à l'autorité provinciale et au chef de l'État. Excellence, qui crie qu'un jour, quelqu'un pouvait faire un pas bon de Mambati après quelques heures seulement ? Qui crie qu'un jour, un véhicule pouvait atteindre la carrière le plus lointaine comme Mambati, Vatica et Volo Volo pour distribuer sans savoir l'argent à toute la population de Bali-catorico en écoutant par votre ingéniosité les distances que j'ai dit les gens parcouraient durant des jours en vélo étant donné qu'un véhicule ou qu'une moto ne pouvait accéder à ces liens. Pour ces disciples de Fati, la synergie des associations membres de la communauté Likabaz reçoit mission de sensibiliser tout le monde sous les acquis de développement réalisés sous l'égide du chef de l'État. Elle doit apporter également la vision de ces derniers pour sa réélection en décembre prochain. Soyez du bon côté de l'histoire, ranchérit Christophe Bastien-Nanga à ses hôtes. Une raconte qui se termine par la remise des outils de sensibilisation politique de fourmis, dont une Jeep 4x4, en faveur de Congo Espoir. Ce parti très actif de l'union sacrée de la nation dans les Hautuélis, des mots de remerciement à Christophe Bastien-Nanga se sont multipliés. Séance ténante. Ils étaient munis d'armes blanches et de fusils. Des jeunes mollets ont attaqué dernièrement des membres de la communauté Balengola tuant et incendiant les habitations. Sur leur passage, les villages se sont vidés de leur population. La scène se passe de la province de la Tchopo. Les rescapés lancent un SOS pour une indurgente. C'est une réunion convoquée par la patronne de l'exécutif Tchopole en vue d'obtenir l'appui des partenaires techniques de financier en faveur des victimes du conflit communautaire Mboli-Lengola et des sinistrés des inondations. L'occasion était bien indiquée pour Adélar Lufungola de passer en revue la situation générale de la zone de santé de Nugunga. En croire ce médecin, les conflits Mboli-Lengola a causé plusieurs morts, des maisons incendiées, des personnes blessées ainsi que d'énormes pertes matérielles. Dans un autre volet, Dr. Francis Baylon-Ghandi, chef de division provinciale de la santé de Tchopo, peint un tableau péreluisant des inondations. Une catastrophe qui a pour bilan des maisons submergées, des champs complètement engloutis par des eaux, des routes envahies et j'en passe. Au regard de ce cliché sombre, la gouverneure de province alerte les humanitaires de venir en aide aux personnes vulnérables. Pourquoi nous avions intéressé, vous nous partagez, et qu'il y a l'objectif de tenir au point de vue l'appui nécessaire pour venir en aide à ces déplacés et à ces sinistrés. Aussitôt dit, les humanitaires présents dans la salle ont tenu le vœu d'apporter leur appui aux sinistrés. C'est dans un bref délai, conformément au souhait de l'exécutif Tchopole. Séance tenante, maître Madeleine Nikomba, annonce la mise sur pied d'une coordination provinciale, question de faire le suivi de toutes ces situations. Pendant ce temps, dans l'espace Grand Kassai, les travaux exécutés dans le cadre du projet de 145 territoires évoluent normalement, constat du conseiller du chef de l'État, Rémi Kankou, dépêché sur le torrent pour une visite d'inspection. Les conseillers du chef de l'État, Félix Antoine Tchitsaké de Tchilombo, chargés du suivi du projet de 145 territoires, Rémi Kankou et son équipe, ont réalisé un périple d'inspection de travaux de ces projets dans l'espace Grand Kassai pendant deux semaines. Dans la province Kassai centrale, trois secteurs visités, à savoir Kazumba, Luisa et Dimbélingui. Dans le secteur de Kazumba, les travaux avancent normalement avec certitude de tout terminer dans deux mois. A Luisa par contre, l'Asbel qui a gagné les marchés ne sait pas bien faire les travaux à cause de la route Kalambambougi en état d'un élaborement très avancé, empêchant ainsi l'acheminement de matériel et dans le secteur de Dimbélinguel, précisément à Kabélékésen, village Mwamba, un constat très désolant se dégage. Ici, on utilise la terre jaune pour faire le cripsage par manque du ciment. L'archaïque est encore en vogue. Au village Mashalam, tout est presque prêt. De manière générale, l'évolution des travaux est à moitié satisfaisante car il y a ici et là le manque soit des infrastructures sanitaires, soit le manque de routes. L'émissaire du président de la République remercie les garants de la nation pour avoir initié ce projet salutaire. Il en a profité pour interpeller le BSECO de bien jouer son rôle en remettant dans les délais convenables l'argent aux entreprises qui exécutent les travaux pour éviter tout retard. Les images de démolition de la province de Nord-Kivu, toutes les habitations construites sur les terrains de l'État ont été d'autruites. Ça se passe dans la commune de Karisimbi. Reportage. ...servant d'école d'encadrement des enfants vulnérables sous la supervision de la division provinciale des affaires sociales Nord-Kivu, située au quartier Murara, à l'office 1 près de l'école primaire Tungane, a été démolie le lundi 15 mai 2023 par les proches de la famille Mobutu. Selon eux, cette concession ne leur a pas trendé. Les éléments de la police ont été déployés sur le terrain pour exécuter cette action des démolitions pendant que les enfants passaient leurs examens du Ténasos. Action condamnée par la directrice de cette école d'encadrement. ... ... Une perturbation de ces examens a été observée à cet instant, a souligné la chef de division provinciale des affaires sociales au Nord-Kivu, madame Domitile Roussimbouka. Je suis très indignée de cette réaction. Je regrette comme ils sont arrivés pendant que les enfants faisaient leurs examens d'intersos. Vous voyez dans quelle attitude de ces enfants ont pu travailler. Le notable de la ville de Goma condamne énergiquement cette action comme en témoigne Rémi Seguirubé. Une alerte est donc faite à l'endroit des autorités pour étudier la question. J'en profite aussi comme cadre de l'IDPS, j'en profite comme combattant de l'IDPS pour alerter aussi le président de la République pour dire que on est en train justement de... on est en train de vouloir saper l'image de l'État congolais. Nous dénonçons cette histoire, nous ne voulons pas que ces gens de choses puissent continuer parce que sinon, vous allez voir les enfants de l'Ari vont encore se multiplier parce que cet endroit nous sert à beaucoup de choses. A noter que le processus de démolition a été arrêté grâce à l'implication de l'autorité provinciale du Nord-Kivu. Maître tout en oeuvre pour soutenir les actions du chef de l'État, Vision Fatih Rénové annonce une marche de soutien au processus électoral dans la ville de Lubumbashi. D'autres précisions dans ce reportage. Ce sera un week-end bouillant en République démocratique du Congo. Les militantes et militants de la Vision Fatih Rénové seront dans la rue ce samedi 20 mai 2023 sur toute l'étendue de la République. Son président national, Kalim Bouilly, l'a annoncé ce lundi 15 mai à Lubumbashi au cours d'une réunion avec les cadres des bases de son parti venu de toutes les communes. Une marche pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo. A pas vision Fatih Rénové et qu'on en marche les 20 message bien reçu et soutenu par ses représentants à la base de la population lochoise qui en appellent à une mobilisation sans précédent en faveur du soutien au FRDC. Fort de sa capacité de mobilisation ont déjà démontré notamment à Lubumbashi et à Kinshasa Kalim Bouilly entend faire bouger les lignes et démontrer tant à la communauté nationale qu'internationale les soutiens unanimes de tous les Congolais derrière leurs chefs de l'État et leurs armées. 40 jeunes vulnérables venus de 24 communes de Kinshasa sont bénéficiaires du projet de talent pluriel de Siaou International et des bailleurs de Fond du Canada et la Suède. L'évaluation de ce projet a été effectuée par le sous-ministre canadien au développement. Une information développée par Jean-Pierre Nodemazou. C'est dans sa vision d'améliorer une croissance économique sûre, inclusive et équitable pour les jeunes vulnérables que l'ONG CUSO International forme ces 40 jeunes marginalisés venus de toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa se durant trois mois sur l'entrepreneuriat. Formation qui rentre dans le cadre du projet dénommé talent pluriel grâce à leurs compétences dans la transformation des produits agroalimentaires recyclables et autres CUSO internationaux avec l'aide de ces bailleurs de fonds à savoir Canada et Suède s'appliquent à donner à la République démocratique du Congo des entrepreneurs fiables. Et pour palper du doigt l'efficacité de ce projet la délégation de l'affaire mondiale du canal et du SIDA a procédé à la visite officielle dans l'espace Co-Horking à Huilhéry Christopher McLennan sous-ministre du développement du Canada en parle. Justement parce que ça fait partie de nos valeurs canadiennes nos valeurs d'inclusivité nos valeurs d'ouverture d'esprit et de vouloir voir toutes les ambitions des jeunes d'aujourd'hui puissent trouver leur propre chemin dans la vie tout simplement. De son côté Sarah Isman chargée de programme démocratie droit humain et genre à l'ambassade de la Suède atteste aussi que ce projet a pour objectif la réduction de la pauvreté en RDC pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Ces jeunes émerveillés par ce projet livrent ici leurs impressions. J'ai vendé déjà mes produits mais je ne savais pas comment corriger les éducateurs comment cibler les marchés comment avoir cette formation j'ai eu beaucoup de chance et j'ai amélioré mon projet. A la fin de cette formation chaque jeune sortira avec un bagage de 10 modules sur l'entrepreneuriat et formalisation de leurs projets. En mission officielle de la province du Manima le vice-ministre du plan a effectué une visite d'inspection des travaux de construction dans des édifices sociaux dans le territoire de Kailo. Pascal Lomana s'est rendu successivement à Kampala et à Lomamba où sont construits les centres de santé et l'école primaire. Lucie Laviti Senda. Un centre de santé moderne et une école primaire aux standards internationaux sont en train d'être construits au territoire de Kailo dans la province du Manima et ceux dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initiés par le chef de l'Etat. En mission de travail dans cette partie du territoire national le vice-ministre du plan Pascal Omanabitika a inspecté les travaux de ces deux chantiers. Constat, ces travaux exécutés par l'éplique via Safricas connaissent un ralentissement. Des explications claires ont été fournies au vice-ministre du plan quant à ceux. Nous avons un problème ici dans le territoire de Kailo parce qu'il y a les fleurs qui nous séparent avec le centre de vie. Les bactériaux doivent provenir de kindes comme les bacs qui sont à panne pour faire traverser les bactériaux c'est difficile. Il y a les petits voyeurs de transport avec des pirogues en bois qui ne supportent pas les grandes capacités des bactériaux à transporter. C'est le centre de santé qui va contenir beaucoup d'activités à l'intérieur pour pallier quand même les besoins de la population. Toutefois l'agence exécutive promet de redoubler d'efforts pour que l'école Lomanda accueille les enfants dès la rentrée scolaire prochaine. La population de Kailo première bénéficiaire du PDL 145 territoire s'est dite satisfaite de la mise en oeuvre de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisséquet de Chulombo dans leur contrée. Nous louons ce tract nous voyons que ceci ça va aider aussi la population du milieu parce qu'à ce lieu on n'avait pas une poste de santé qui est considérable. Le vice-ministre du plan Pascal Omanabitika a promis de soumettre les désidérateurs des organes exécutant du PDL 145 territoire dans cette partie du pays au gouvernement pour l'accélération des travaux. Le travail du cultivateur est important il permet le développement d'un pays ou d'une nation pour cette année les élèves de l'école chrétienne source de vie ont été sensibilisés à cultiver la terre pour se faire une caravane a été organisée à travers la capitale d'une manière pour les organisateurs de valoriser le travail du cultivateur à Nitalouamba. Cette école promenade initie ses élèves de la maternelle et du primaire au travail de cultivateur qui est la base de développement d'un pays ou d'une nation. Habillés en tenue de cultivateur les élèves des écoles chrétiennes source de vie ont sillonné quelques artères de la capitale brouettes ou bêches et pioches à la main une véritable invitation pour ces tout-petits à aimer d'abord la terre et le travail de cultivateur premier travail institué par Dieu dans le jardin d'Éden. Un véritable exemple initié par les écoles chrétiennes source de vie surtout en cette période où la RDC fait face à une pénurie de maïs aliment de base pour bon nombre des Congolais. Un moment de joie pour les enseignants qui motivent ce carnaval par la valorisation du métier de cultivateur. Le thème de l'année de l'année de 2023 c'est l'année du travail du travail parce que Dieu est un travailleur pour montrer aux enfants qu'ils doivent travailler et le thème aujourd'hui c'est un grand Maître Tadeh Mamboulaou est le nouveau vice-ministre de la justice originaire de Kassongulda dans la province du Pongo les communautés de son territoire ont célébré cette élévation dernièrement pour rendre marge au chef de l'État on en parle avec Rodé Panda A la suite de la nomination le 23 mars dernier du gouvernement Samadeu et la pluie au chef de l'État Félix Antoine Tistaké de Tchilombom de jeter son dévolu avec confiance sur l'un des fils du territoire de Kassongulda province du Congo Maître Tadeh Mamboulaou Mbemba en le nomant vice-ministre de la justice et garde des Sceaux c'est donc un sujet de joie et d'honneur pour toutes les communautés de Kassongulda qui ont choisi la date de samedi 13 mai 2023 pour honorer leur fils Tadeh Mamboulaou et remercier le président de la République avec les hommages distingués pour cette marque de confiance témoignée à leur territoire en liesse les frères et sœurs ainsi que les notables ont eu quelques mots d'encouragement mais aussi d'interpellation sur le développement de leurs contrées le repromis n'a pas caché sa satisfaction pour les soutiens obtenus de ses frères tout en remerciant le garant de la nation Félix Tchitakedi et le patriarche Christophe Mbosokodiapuanga avant de les inviter tous à suivre ses orientations et la vision du président de la République Félix Tchitakedi-Chilombo Merci le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tchitakedi-Chilombo toute la communauté est très contente que je sois élevé à ce niveau-là c'est une occasion pour moi de leur demander de soutenir le président de la République mais aussi c'est à travers le tissu Mbikapuanga honorable Mbosokodiapuanga je vais soumettre toutes les questions qui concernent la province du Congo et c'est ça la fierté pour laquelle le président Mbosok m'a envoyé j'entrerai et je me battrai bec et ongle pour que le message de la province du Congo le besoin de ce d'une fils de notre province soit entendu la population de Kassongolunda représentée dans la capitale Kinshasa a juré de suivre la vision du président de la République il faut souligner que par cette nomination maître Tade Mambolaou occupé la sixième place dans le palmarès des anciens ministres originaires du Kassongolunda communauté soukambundu longtemps oubliée depuis le premier gouvernement de Mobutu à nos jours Je veux le dire en titre des opérations chirurgicales gratuites 648 patients se font de malformations de bec de lièvre venus de quatre provinces qui en sont bénéficiaires l'initiative et de la structure SMAL RDC les médecins spécialistes sont venus des cliniques universitaires de Lumbashi et de Bukavuro des Pandas Plus de 48 patients adultes enfants et nourrissants venus de quatre provinces à savoir les Kuelu Kwangu Maïndombé et les Congos centrales souffrant de la malformation la fente labiale appelée bec de lièvre ont bénéficié gratuitement d'une intervention surgicale à la polyclinique Rafa de Riguini à Limba se tendant de l'opérateur de Kim Chassan de Lubumbashi et de Bukavuro sous la coordination du docteur France Nzumba a livré son expertise avec succès durant trois jours à cette équipe ont été associés aussi les spécialistes dentistes anesthésistes et autres l'encadrement est assuré par les chirurgiens le docteur Mwepu directeur médical de l'opération Slim RDC et le docteur Sébastien Mboui membre du conseil d'administration de cette opération et le docteur Laurent Toumbal président du conseil d'administration de l'opération Smil RDC notre objectif c'est d'arriver à soigner le plus grand nombre possible des populations qui souffrent de cette maladie l'impression est bonne parce qu'on me fait confiance et on recourt à notre expertise satisfaction de passer à bénéficiaires qui ont retrouvé leur sourire la défaut est inné c'est pourquoi les BDC sont venus de Kinshasa pour venir nous chercher dans nos villages nous avons payé aucun frais notre déplacement nourriture ainsi que notre opération Il faut préciser que la prise en charge pour l'opération des déplacements aller-retour des malades sont assurés gratuitement et complètement par la structure Smil RDC Des kits scolaires pour les élèves des écoles de Tchela dans la province du Kurocentrale dont de la ministre provinciale de l'enseignement primaire et technique Carole Okia Tazabou Des écoles du territoire de Tchela notamment de l'EP1 EP2 et Luango dans la province du Congo central ont bénéficié des kits scolaires grâce à l'accompagnement du gouvernement provincial au projet de financement de la fondation BG Fibank C'est au cours d'une cérémonie officielle que madame la ministre provinciale de l'éducation Carole Kiata Zabou Itambo représentante du gouverneur de province Guban Dundungidi a procédé à la remise de bancs armoires tables chaises à ces écoles pour la ministre Kiata Zabou cette action entre dans le cadre du soutien à la vision du président de la république sur la gratuité de l'enseignement primaire Pour le gouvernement provincial du Congo central ce geste au Gumbialouan vient s'inscrire dans le cadre du combat que mène le gouverneur de province son excellence le docteur Guban Dundungidi pour l'encadrement de la jeunesse J'instruit les autorités du territoire de protéger en bon père de famille ces précieux biens et j'exhorte concomitamment les enseignants assis et debout ainsi que les élèves qui en sont bénéficiaires d'en faire bon usage La population de Tchela a réservé un accueil chaleureux à celles qu'elle appelle affectueusement filles en faisant quelques kilomètres à pied pour lui témoigner leur amour Et ce n'est fini pour ce 19h réalisé par Patti Kouedi au redépend d'Abichou Katarissi Merveille Nikomo et toute l'équipe technique me charge Je vous remercie de votre sympathique attention D'ici l'après n'ai soin de vous Je vous retrouve demain à la même heure Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz